C'est une histoire troublante. On s'est croiré dans un film policier. Mais ce n'est point une mise en scène. Nous sommes sur le site de l'université de Kinshasa, près du centre neuropsychopathologique CNPP. La police de la ville a fait une découverte macabre dans la brousse. Des restes de plusieurs corps humains enterrés dans des conditions mystérieuses. Selon la police, l'auteur de ces actes, c'est ce jeune homme, Emmanuel Kossi, 31 ans. Depuis plusieurs années, il cible les personnes qui se retirent dans cette partie de la ville pour la prière. Les hommes du général Silvano Kassongo ont mis la main sur lui, grâce visiblement au ciel, qui n'a pas voulu que cette aventure meurtrière continue. C'est par cette jeune dame qui a failli être la unième victime du tueur des luniquines que l'alerte a été donnée à la police. C'est parti, c'est parti. Elle aussi a failli être tuée par le même homme. Est-il un déséquilibré mental qui se serait évadé du CNPP ? Difficile d'y répondre car l'homme qui a tout l'air d'un illuminé affirme avoir agi en âme et conscience. C'est un policier qui n'a pas voulu que cette aventure meurtrière continue. C'est par cette jeune dame qui a failli être la unième victime du tueur des luniquines que l'alerte a été donnée à la police. Si tu fais un café et vous ne devez pas à la chapeau de clésion, de tromper à la chapeau d'un chantier, de tromper à la chapeau d'un enfant, de tromper à la chapeau d'une femme. Eli les gens touchent dans une situation à cause de l'identification. Puis-à-dire que on va s'en accepter, on a une personne à la distance, mais on l'a pas pu en faire agressé par un homme qui a la yaşé d'un enfant, Elle aussi a failli être tuée par le même homme. Est-il un déséquilibré mental qui se serait évadé du CNPP ? Difficile d'y répondre car l'homme qui a tout l'air d'un illuminé affirme avoir agi en âme et conscience.